Dans la progression de cet atelier, qui pour ce qui est de cette, comme on dit, dans les séries, cette saison est l'avant-dernière, n'est-ce pas, avant celle du mois de juin qui va clore, donc ce semestre. Et ça nous fait quand même relativement peu de temps pour une plus grande densité de contenu que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors on va essayer de s'en tirer quand même. Je veux dire que vous le savez qu'on est en train de terminer notre arche de la philosophie de la connaissance, de la réponse à la question que puis-je savoir la dernière fois, et en train de passer à la tentative de répondre à l'autre grande question que Kant a eu la gentille à se formuler pour nous. Que dois-je faire, n'est-ce pas ? Et surtout, je vous avais annoncé une quasi-mauvaise nouvelle la dernière fois, c'est qu'on avait peut-être fait tout ça pour rien. C'est une boutade provocatrice, hein, depuis le début, en mettant de côté l'essentiel. Ça, c'est assez normal, je veux dire, la réponse à la question que dois-je faire, qui donne une spécificité à l'interrogation philosophique par rapport à la recherche scientifique, par exemple. Et surtout quand on prend fer dans le sens fort que lui donne la langue, où il exprime une action, et non pas une agitation. Je vous rappelle qu'il ne suffit pas qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait de l'action. Sinon, les oiseaux comme les colibris qui font à peu près 3000 battements par seconde, quand ils font des surplaces devant une fleur qui s'apprête à butiner, seraient les plus actifs de la création. Donc, je suis en train de rappeler qu'il faut se méfier des métaphores. Et que lorsqu'on dit que le vent a agi sur les arbres jusqu'à plier leurs branches, je ne sais pas, c'est une métaphore, bien sûr. Le vent n'est pas plus actif que les branches des arbres. C'est une série d'effets sans cause première, ni transcendante, ni immanente, si vous préférez. Autrement dit, et c'est ça la conclusion, qui a une certaine importance énoncée comme telle, ça va même paraître brutale par rapport au poids de l'idéologie dominante contemporaine, il n'y a pas d'action dans la nature. Si on veut parler de la nature en termes scientifiques et sérieux, il n'y a pas d'action dans la nature. Il n'y a que des passions, au sens que le XVIIe siècle donnait encore à ce terme, c'est-à-dire tout outil est passif, au sens strict, n'est-ce pas ? Donc, on a été là la dernière fois, et je vous ai dit, on a sans doute, on est tombé un petit peu dans l'illusion de croire qu'on pouvait mettre de côté nos velléités d'action pour ne s'occuper que de la connaissance. Comme si, artificiellement, je pouvais faire abstraction de tout le poids de ce qu'il y a d'actif en moi, de mes intérêts, de mes volontés plus ou moins conscientes, de mes désirs, de mes besoins. Pour l'instant, tout, ça va être un peu flou. Je prends le terme général d'action comme l'altération, le changement qui est produit sur un objet quand c'est un sujet qu'il effectue. Le vent, ce n'est pas un sujet. C'est un objet à côté des branches des arbres, à côté des marées ou la rotation de la lune, tout ça, c'est des objets, n'est-ce pas ? Ce sont des mécanismes. Il n'y a pas une finalité, je vous rappelle un petit peu des notions qu'on a vues la dernière fois. Il n'y a pas une finalité, un but poursuivi, une intention et autre notion qui implique toute la notion de sujet. Seul un sujet est actif. Je ne tranche pas le débat. Peut-être que l'action est une illusion, peut-être que c'est le déterminisme qui a raison et qu'au moment où je vous parle, je crois agir et produire des effets sur vous en espérant que vous en produisez sur moi, sinon je ne serais pas là. Alors qu'en fait, je suis la proie de déterminisme qui m'échappe complètement, biologique, physico-chimique, etc. C'est possible, je ne tranche pas sur le fond. Mais ça n'en a rien à la distinction des concepts. C'est-à-dire, de même qu'on avait vu que pour que la philosophie soit possible, il fallait que la liberté soit postueuse. Ça ne sert à rien de se poser la question « que dois-je faire ? » C'est un rappel. S'il s'avère que je suis déterminé au point que je ne pourrai jamais rien faire, mais que je serai toujours fait, comme dit la langue familière, je ne sais pas, non seulement je ne serai pas le maître du jeu, mais je serai plutôt le jouet de détermination aveugle. Donc de même que la liberté, comme le dit en termes canciens maintenant, de manière un peu plus technique, la liberté est un postulat de la raison pratique, ça dit bien ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut supposer, ce qui ne veut pas dire que c'est assuré. Il faut présupposer, c'est ce que veut dire l'hypothèse, que la liberté est au moins possible, si l'on veut que la philosophie le soit. Ça ne veut pas dire que la liberté existe. Ce n'est pas parce qu'une proposition est non contradictoire, qu'elle correspond à une réalité. Le fait qu'elle soit non contradictoire, en termes de logique, nous rappelle simplement qu'elle est possible. Ça ne veut pas dire qu'il y correspond quelque chose de réel, et encore moins quelque chose de nécessaire. Je me suis permis de vous rappeler, pour ceux qui sont intéressés par la logique, je passe rapidement là-dessus, que ce sont les trois postulats de la modalité, comme on dit. Le possible, le minimum de la connaissance, c'est au moins que l'objet sur lequel je travaille soit possible, parce que s'il enferme une impossibilité, ce n'est même pas la peine d'en parler. Il y a d'excellents mathématiciens dans la salle, donc je rappelle quand même que lorsqu'il y a une très bonne habitude chez les mathématiciens quand ils étudient une fonction, c'est avant même de résoudre l'équation de la fonction, ils mettent un petit chapitre à titre introductif qui s'appelle « restriction initiale ». Par exemple, si la fonction, je n'ai pas besoin d'écrire parce que c'est simple, à la forme y égale a sur x, il faut mettre en restriction initiale x différent de 0, parce que c'est contradictoire en mathématiques qu'il y a un 0 au dénominateur. Donc il y aurait une impossibilité dès le départ, vous voyez. Donc le minimum pour la connaissance, c'est qu'au moins l'énoncé que nous formulons correspond à une possibilité, cette possibilité, comme je viens de vous le dire, n'implique pas qu'on se soit approprié une réalité, tant s'en faut, la possibilité, je viens de le dire, c'est la non-contradiction. Elle est donc d'ordre purement logique. Vous voyez comment ça nous aide à réviser Kant. Kant a établi une coupure au scalpel entre le logique et l'ontologique, entre le discours et l'être si vous préférez, entre le concept et l'être, vous voyez, vous pouvez le formuler différemment, entre le logos et l'être, et l'on. qui est à l'origine du terme ontologie, l'être au sens fort comme existence. Voilà, ce sont des rappels importants. Nous en étions là, et c'était une fausse, mauvaise nouvelle. On ne revient pas à zéro, on n'a pas fait tout ça pour rien, on n'a pas perdu du temps, loin de là. Et pour vous montrer à quel point il était nécessaire qu'on fasse ce détour pour réaliser à quel point il arrive à une impossibilité, et à quel point il nous faut maintenant tenir compte du sujet comme actif dans l'opération connaissance, je vais maintenant développer un petit peu une thématique qui nous est offerte par Platon, célébrissime, puis qu'il ne s'agit rien d'autre que du fameux mythe de la caverne, que j'ai fait allusion de temps en temps, comment on y va faire allusion quand on l'introduit à la philosophie, mais sur lequel je vais un peu m'apesantir aujourd'hui, parce qu'il résume un peu le programme de ce qu'on a fait et de ce qui nous attend. Et surtout, il le positionne très bien le moment où nous en sommes, au moment où, je parlais d'arches tout à l'heure, je pensais à nos cathédrales, je pense au gothique à cause des ogives, n'est-ce pas, où il y a une grande arche qui est la philosophie de la connaissance, puis une de la philosophie de l'action, en sens inverse, les deux se rencontrant sur une clé de voûte qui est la liberté, nous en sommes là, n'est-ce pas. Eh bien, vous allez voir que tout ça n'est pas étranger au mythe de la caverne si on le restitue entièrement, ce qui est assez rare. En général, on le mutile de sa moitié, vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. Voilà, nous sommes en Grèce, donc on est au bord de la mer, n'est-ce pas ? Et non pas taratata, voilà. Et ici, cette caverne, je dessine mal, mais je m'efforce de garder les éléments décisifs du texte platonicien. Je veux dire, je fais exprès de faire le fond ici en pente, en pente raide, n'est-ce pas, parce que c'est Platon qui l'indique. Voilà donc, excusez-moi, voilà donc ici, le fameux petit mur, on parle de Platon, qui sépare donc la caverne en deux dans le sens de la coupe, dans le sens de la longueur. Ici, il y a donc cette foule de prisonniers, voilà, qui sont tous enchaînés, de sorte, enchaînés de telle manière qu'ils ne peuvent pas regarder en arrière, ni à gauche, ni à droite, mais seulement devant. Bonjour, je répète ici ce que dit Platon, pour l'instant. Ils ne peuvent regarder donc que vers le fond de la caverne, et pendant ce temps, pendant qu'ils regardent, il y a ici d'étranges personnages, sur lesquels il ne nous dit pas grand-chose d'ailleurs. Platon qui passe de l'autre côté du mur, portant sur leur tête un exemplaire d'à peu près tout ce qu'on peut voir à titre de reflet ou d'ombre sur le fond de la caverne. Autrement dit, je vais mettre une fleur ici, parce que je suis piètre dessinateur pour faire des choses plus compliquées. Mais voilà, et ici, il y a un feu à l'entrée de la caverne, et bien sûr, ce feu n'est que le relais du foyer central. Nous sommes au pays d'Apollon, je crois, et de la caverne. Ce qui est important à retenir, c'est que Platon nous dit, je le répète, que les prisonniers sont enchaînés depuis leur naissance, donc ils n'ont jamais connu ni vu rien d'autre que le fond de la caverne, puisqu'ils sont empêchés par le système de chaîne de regarder ailleurs, à gauche, à droite, et surtout derrière. Et donc, nous dit Platon, ils appellent donc réalité ce qu'ils voient, forcément, et ils ne voient pas ce que nous, nous voyons. Il y a déjà une distinction dont Hegel se servira de ce qui est pour la conscience et de ce qui est pour nous ou en soi, dira Hegel. Pour nous ou en soi. Nous, les phénoménologues, qui regardons la conscience à travers ces étapes. Vous voyez que le rapport modèle-copie, on va y revenir, joue un grand rôle dans cette imagerie, dans la mesure où le feu est déjà une copie du soleil, et puis le feu projette ici des ombres qui sont des copies, des modèles, le rapport modèle-copie, joue un rôle très important. Pour l'instant, je ne fais que résumer, je ne dis pas le protagonisme vulgaire, parce que vulgaire, c'est le peuple, il n'y a rien, c'est même radical que folk, la langue indo-européenne, et qu'il n'y a rien de péjoratif à cela. D'autant que la philosophie, depuis ses origines, contrairement aux apparences, évite la langue savante et utilise la langue courante. Vous dites, c'est des paradoxes, en général, les philosophes, on les trouve abstrus et bien éloigner la langue courante. Je parle de langue, ici. Leur discours est compliqué, leur parole est compliquée, quelquefois, certains. Mais la langue en qui se serve, quand Hegel dit la pure porosité des matières, on n'y comprend peut-être rien, mais enfin, porosité, pure et matière, ce sont des mots du langage courant. Ce que la mathématique ne fait plus depuis 2000 ans. La mathématique, on fuit ces termes du langage courant qui sont polysémiques, comme on dit, n'est-ce pas ? Ils peuvent avoir beaucoup de significations différentes, ce n'est pas si grave, partout, mais des fois contradictoires, ce qui est déjà plus embêtant. et donc, très sagement, les mathématiciens, juste avant l'éclosion de l'interrogation socratique au travers de Clyde et les équipes qui devaient y avoir autour de lui, très tôt, on dit avec ce langage-là, on n'arrive pas à dire des choses univoques comme dans les mathématiques, n'est-ce pas ? Et donc, ils l'ont mis de côté, ce langage courant, pour faire une langue savante, mais beaucoup plus univoque. Exemple de l'ambiguïté où il y a Y, X, égal, des signes dont on précise la signification avant d'en parler, voilà. Nous, nous n'avons pas appris à parler comme ça. On n'a pas dit à nos parents quel est le concept de machin, on a suivi un peu ce qu'on entendait, on s'est jeté à l'eau pour parler, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes tous un petit peu en infraction, c'est-à-dire qu'on parle sans permis. Vous comprenez ce que je veux dire ? On n'a pas passé le permis de parler avant de parler. Les mathématiciens, conscients de ce problème, ont fait une langue à eux, qui est de plus la langue de la science, c'est du sérieux ce que je veux dire. Et en évacuant la langue courante, ils ont très bien fait du point de vue de leur recherche propre qui n'est pas la nôtre, de leur discipline qui a besoin d'univocité et de nos contradictions et donc que les termes soient bien claires dès le départ. Mais, ce faisant, en évacuant le langage courant, ils ont évacué une des principales fonctions du langage courant qui ne consiste pas seulement lui à dire la vérité. Quand je me sire du langage pour draguer une fille dans un train en espérant qu'elle ne va pas descendre à la prochaine station, ma finalité n'est pas tout à fait cognitive ou théorique. Donc, le langage contient, je veux dire, une épaisseur métaphorique allusive, n'est-ce pas ? Il n'est pas fait pour dire la vérité, il est fait souvent pour le cacher. C'est ce qu'on appelle le mensonge, pour la cacher, pour la dérober. Il y a de grandes études de Kant sur le mensonge. Kant appartient à une civilisation chrétienne, n'est-ce pas ? et dans l'évangile, il y a un passage très important dans le jeudi saint où le Christ dit à ses apôtres dans les derniers entretiens que le prince de ce monde vient, c'est comme ça que se défie le diable à la pensée chrétienne. C'est intéressant, le prince de ce monde vient, et puisque, quant à lui, le Christ, vous savez, il dit mon royaume, pas de ce monde, c'est assez cohérent. Donc, pour l'instant, laissons le monde à son prince. Le prince de ce monde vient, mais il est déjà vaincu car son essence est mensonge. Vous voyez ? Et plus tard, dans l'Apocalypse, écrite par le même Jean, le même Jean qui a fait l'évangile, cet évangile qui commence par le prologue sur le logos, là en grec, alors que les autres sont écrits en hébreu, le même Jean dans l'Apocalypse, lorsque les catastrophes commencent à se déchaîner et s'abattent sur ces mondes de pêcheurs que nous peuplons, la voix du prophète dit dehors tous les marchands, tous les impudiques, tous les machins, bref, tous les péchés de la terre, c'est-à-dire, de point, tous les menteurs. C'est intéressant, on voit que le mensonge comme générique du mal. Voilà. Or, vous voyez, les mathématiciens peuvent, je reprends mon fil, mettre le langage de tous les jours de côté et se débrouiller en mettant au point une langue qui commence à exister avec eux. J'appelle cercle le lieu des points exquisitants. Voilà. Je ne parle plus des ronds dans l'eau, elle parle du cercle. Alors que, mais ce faisant, c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, ils ont évacué précisément tout ce qui est de l'ordre de l'action dans le langage. Tout ce qui n'est pas seulement de l'ordre de la connaissance, mais de l'action. C'est ce que nous allons approfondir là, maintenant. Je vous rappelle, je suis toujours dans le platon scolaire pour l'instant. Je ne suis pas encore dans la suite pour la dernière fois, mais je l'introduis parce que j'ai le mythe de la caverne sous la main et ça vous permet de ne pas de réviser, on l'a assez fait, mais enfin de résumer. Ce n'est pas tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour lui, il y a une gradation des objets de la connaissance en fonction de leur degré de réalité depuis le moins réel, c'est-à-dire ce qui est sur le fond de la caverne, dont l'équivalent sont les ombres, n'est-ce pas, les reflets, tout ce qu'il y a dont le peu de réalité n'est donné que par l'intervention d'une autre réalité beaucoup plus concrète. Et donc, à ces différents degrés de réalité correspondent chez Platon différents degrés de la connaissance. la connaissance qui en reste à ce premier degré, qui ne veut rien savoir d'autre que les ombres chinoises qui se profilent sur le fond de la caverne, Platon l'appelle l'opinion, la doxa, elle est là la doxa, vous vous en doutez, je ne sais pas, c'est le mode de connaissance qui s'en tient à tout ce qui découle du monde sensible avec sa mouvance, je ne reviens pas, on a assez développé là-dessus, avec sa mobilité et son inconstance. Après, deuxième stade, qui correspondra à peu près à celui des modèles qui défilent ici, deuxième stade, donc ici, la doxa. Ici, entre les deux, je vais le mettre ou qui peut être faux et qui n'a pas en elle-même le principe de sa vérité. Ici, ce qu'il appelle la dianoïa, qu'on traduit en général par connaissance discursive. voilà. Ici, on parle. Là, on se tait, on regarde les choses, on avale sa glace en regardant l'écran de télévision. On peut parler, mais quand on parle, c'est pour commenter les ombres qui sont là, donc ça revient à peu près au même. Tandis que la dianoïa, bien sûr, son modèle ici serait précisément les mathématiques et surtout la géométrie à l'époque. La connaissance discursive ou encore hypothético-déductive, celle dont la démarche principale est si, alors. Si cette figure est un triangle, alors la somme de ces angles fait 180 degrés. Elle est beaucoup plus sûre, n'est-ce pas, que la précédente. C'est le deuxième stade de la connaissance. J'insiste un peu parce qu'on retrouve ça tout au long des siècles, à chaque grande avancée de la philosophie, quand Spinoza distingue une connaissance du premier genre, lui aussi, il l'a lié au sensible, puis après, quand il distingue une connaissance du second genre, il donne en exemple les raisonnements hypothético-déductifs. Donc on retrouve ça, quand Kant distingue dans les trois facultés la sensibilité, l'entendement, puis la raison, on retrouve à peu près les mêmes découpages. C'est pour ça que je m'attarde un petit peu. Donc, ce qui caractérise cette dianoya, c'est qu'on part d'hypothèses, comme on l'a vu quand on a parlé des mathématiques, je ne reviens pas trop, on parle d'hypothèses, de notions premières, nous avions vu entre nous, n'est-ce pas, définition, action, ou postulat, et on se dirige vers des conclusions, à partir de ces hypothèses, en essayant de ne pas les contredire, bien sûr. Et puis, il y a la troisième étape, c'est quand on voit le modèle des modèles, n'est-ce pas, on n'a plus ici à faire du tout à une copie, et qui est le soleil. Mais avant d'y arriver, je ne voudrais pas vous promener comme d'un autobus pour visiter Paris. Pourquoi on n'en reste pas la dianoya ? Pourquoi ça ne nous suffit pas ? Et là, Platon répond, dans le sixième livre de la République, ce mythe est présenté au début du septième livre. La République comporte dix livres, dix chapitres. Parce que quand on a dit dix livres, il n'y en a que ça effraie, voilà, s'il faut s'appeler dix bouquins, dix chapitres. Et comme par hasard, la distinction des différents degrés de connaissances dont je suis en train de vous parler, occupe la fin du sixième livre. Donc juste avant de résumer tout ça avec l'image de la caverne. Eh bien, pourquoi on n'y reste pas ? Platon répond, parce que les géomètres, et Dieu sait s'il ne méprisait pas les maths et s'il avait écrit à l'entrée de son école, tout ça c'est des légendes, mais enfin, comme ça n'a jamais été contredit par des contemporains de ce que... et puis c'est tout à fait congruent à tout ce que dit Platon. Par ailleurs, il avait écrit à l'entrée de son école que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc je veux dire... Ce qui veut dire d'une part qu'il fait très grand cas des mathématiques et de la géométrie, presque trop, au bout d'Aristote qui était plutôt porté vers la physique et la biologie. et il en fait beaucoup de cas. Mais que nul n'entre ici, ça veut dire... Bon, les mathématiques, vous les laissez à l'entrée. Si vous voulez entrer, il faut en avoir fait. Mais ici, on va faire autre chose que des maths, n'oubliez pas, quand même, c'est un philosophe. Alors pourquoi ça ne lui suffit pas les maths ? Parce qu'il dit les géomètres partent d'hypothèses en vue de conclusion. Téloïté. C'est le même tel qu'il y a dans la télévision tout ce qui est au moins en vue de conclusion sans remonter. Donc, vous voyez, d'hypothèses en vue de conclusion dans le raisonnement sans remonter, donc en sens inverse, vers ce qu'il appelle l'anhypothétone, le principe anhypothétique. On est toujours un peu coupé des fondements avec des déterminations premières et des déterminations finales. On est toujours au milieu avec la dianoïa. D'ailleurs, vous voyez, le chapitre dia le dit bien tout ce qui est à travers, tout ce qui est un peu médiation. Donc, le troisième stade serait la relation directe avec, encore une fois, le modèle des modèles. Et là, il ne s'agit plus ni de doxa ni de dianoïa pour aller au-delà. Il y a ce qu'il appelle ici la dialectiquée. La dialectique, on va le mettre en français. la dialectique. Il faut au moins, alors là, deux discours contradictoires pour qu'il y ait une dialectique. Il faut qu'il y ait « dialogos » et bien la dialectique. Je rappelle au passage tout de même qu'un terme aussi important, aussi omniprésent que « logos » dans la langue grecque et donc dans les familles de langues qui en découlent. N'oubliez pas que les deux tiers du vocabulaire français viennent du latin, les deux tiers du vocabulaire latin viennent du grec. En bonne arithmétique, à peu près la moitié du français vient du grec. Et donc, vous retrouvez dans « soliloque », dans « monologue », dans « dialogue », dans « logique », dans « logarithme ». Vous retrouvez tous les différents sens de « logos » qui veut dire bien sûr d'abord tout ce qui a trait au langage, paroles, langage, discours, définition, là on est dans « logique », mais aussi fraction au sens mathématique, rapport. On dit les « logoi ». dans la mathématique grecque pour dire les fractions. Alors vous me direz, c'est embêtant quand un mot aussi important a autant de sens. Oui, il y a une polysémie, mais ce n'est pas une polysémie contradictoire car si vous regardez bien, le langage est-ce qu'il nous met en relation après tous les uns les autres ? Et comment, donnez-moi un synonyme pour les fractions. Qu'est-ce qu'on dit aussi « les » en arithmétique ? X sur Y ou trois quarts ou ça s'appelle aussi « des » ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. Une division ? Oui, ça correspond à une division, mais quand elles sont écrits comme ça, des rapports. Logos. Logos, rapport, ça se dit logos. Relations, ça se dit logos. Et quand vous distribuez les parts d'un gâteau à la fin du repas, vous dites bien « je les distribue à raison de deux par personne ». Vous retrouvez logos, raison, ration, ma ration. Vous voyez, ce n'est pas contradictoire tout ça. Donc, la dialectique, et enfin, dernier stade, on parle, ici on bavarde sans savoir à peu près ce qu'on dit, sans savoir ce que parler veut dire. Ici, on parle d'une manière rigoureuse, mais sans remonter aux principes anhypothétiques qui font de tout. Ici, on arrive enfin aux principes, ce n'est pas un premier, qui n'est plus une hypothèse, qui font de toutes les hypothèses, mais là, dans Platon, il n'y a plus de discours. Là, on se tait, et on contemple, et c'est ce qu'il appelle la théoria. Ici. Voilà. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, donc je vais assez vite, mais c'est important de voir. Je vous en avais touché un mot une fois, juste pour vous rappeler au passage. Tout de même, ça tombe bien, parce que, ce n'est pas un hasard, quand je dis que ça tombe, pas du ciel. Encore que. Mais, ce qui tombe bien, c'est que la manière dont Platon parle de ce qui est là, montre bien qu'on est à la limite de la connaissance et de l'action. Je fais allusion au passage, à mon avis, l'un des plus profonds de tout platonien, sinon de l'histoire de la philosophie. C'est le passage où Socrate est pressé par ses interlocuteurs, par Adimente et Glaucon en particulier, d'exposer sa théorie, ce qu'on appellerait l'absolu dans la pensée moderne, de ce qu'il appelle lui le bien, l'idée de bien. Et Socrate s'y refuse en disant que le bien est au-delà de l'essence, donc du discours, donc je ne peux pas en parler, c'est trop au-dessus, n'est-ce pas, de l'entendement, et il dit, mais par contre, je peux vous parler de son rejeton, de l'image, du bien, de la métaphore qu'est le soleil. Et c'est là qu'il en arrive à ce passage si important auquel je fais allusion, lorsqu'il dit, mais c'est là qu'on reconnaît à la limite de l'instance cognitive. Lorsqu'il dit, tu remarqueras, soit interlocuteur, que le soleil est un troisième terme qui permet, la lumière en général, le soleil ici en particulier, qui permet à l'œil de voir et à l'objet d'être vu. Imaginez un œil en bonne santé. Et si c'est dans les ténèbres, il ne voit rien, aussi saint soit-il. Imaginez que pour l'objet, la même chose. Donc la lumière, il y a un troisième terme ici qui permet à l'œil de voir et à l'objet d'être vu. Et Platon poursuit son analogie de cette manière. Le bien, c'est l'équivalent dans le domaine de l'âme. Le soleil, c'est dans le monde du visible. On retrouve toujours la dichotomie platonicienne. Dans le domaine de l'âme, ce qui permet à l'objet d'être connaissable et au sujet de le connaître, c'est précisément ce qu'il faut appeler le bien. Donc, troisième terme. Déjà, on voit que c'est un dialecticien qui n'est jamais enfermé dans le binaire. Par contre, alors jusqu'ici, on est dans l'ordre de la connaissance. Et là, il ajoute, vous remarquerez en outre, il dit-il, que le soleil ne se contente pas, il reprend sa comparaison, que le soleil ne se contente pas seulement de rendre l'objet connaissable et permettre au sujet d'être connaissant. Il donne en outre aux êtres croissance et nourriture. Là, on quitte l'ordre cognitif. Croissance et nourriture. Voilà. On va revenir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je ne vous allège pas comme ça pour vous laisser sur votre fin. Mais, souvent, on s'arrête là quand on expose le mythe de la caverne. Ben oui, la quête est finie. Du plus faux au plus vrai, pourquoi aller plus loin ? Oui, seulement le texte, lui, non seulement il ne s'arrête pas là, mais on en est qu'à la moitié. Parce qu'arrivé là, Platon veut nous parler de la redescente. Donc, on pourrait dire que tout ce chemin-là, vous voyez, résume notre philosophie de la connaissance. Voilà. C'est pour ça que ça tombe bien de le faire aujourd'hui et que celui-ci, c'est la philosophie de l'action. Alors, regardons ça plus en détail. D'abord, c'est le cas de le dire, dans le détail de l'ascension, on dit de la procession chez les mystiques platoniciens, la procession des âmes, dans le détail du procès, du processus qui va du fond de la caverne vers le soleil, et c'est pour ça que j'insiste sur la pente, enfin, j'insiste à la suite de l'instruction de Platon, il dit bien qu'il va souffrir. Le sol est raboteux, il va se faire mal. Je fais allusion à toutes les résistances qu'il y a au fait de connaître, n'est-ce pas ? J'ai pris un terme à emprunter à la psychanalyse. La psychanalyse s'appelle résistance, n'est-ce pas ? Ce qui, dans le sujet, relève du déni, n'est-ce pas, par exemple. Parce qu'il sait qu'il va y laisser des plumes. On le sait, on le sait depuis depuis toujours, puisque c'est la signification première, je ne veux pas réduire à une seule, mais tout de même, du mythe de l'arbre de la connaissance dans la Genèse, biblique. si vous goûtez à ce fruit, vous serez foutus. Il n'est pas ça, parce qu'il est tentateur. S'il dit que vous serez foutus, il n'aurait pas touché. Il est malin, c'est le malin. Il dit que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est vrai que la nature, l'animal, ne connaît pas le bien et le mal. Il connaît le possible et l'impossible, ce qui lui va et ce qui ne lui va pas. Il est peu altruiste quelque temps lorsqu'il a des petits, tant que les hormones, elle oblige à s'en occuper. Après, il arrive qu'il les mange, d'ailleurs. Mais, y compris la femelle, ça se voit chez les lapins. Chez les mal, ils n'en parleront pas. Les lions, ils passent leur temps à dévorer les petits qui distraient la femelle des devoirs sexuels qui lui semblent dus. Voilà. Il y a un côté méditerranéen, les lions. Ce double mouvement seuls expriment la richesse de ce mythe, de ce récit inventé par Platon. Parce que, dès qu'il a fini l'exposé, en parlant des prisonniers, il dit, c'est à nous qu'il ressemble. Bien sûr, on parle de l'humanité ici. Donc, après avoir insisté sur les difficultés, la douleur, j'en étais là. Il parle du sol raboteux. Lorsqu'il voit où est la vérité, il dit, c'est pas possible, mais on avait tout faux, là, quoi. Donc, il faut redescendre. L'homme est zoon politikon. L'homme est animal social, l'homme est animal qui vit en cité. Ça sert à quoi d'avoir la vérité pour soi tout seul ? Ça sert à quoi toutes les notions de morale, l'envie, la jalousie, si je suis seul sur une île, par exemple ? Je vais envier qui ? Je vais oublier qui ? L'homme est zoon politikon, donc il faut qu'il revienne. Et voilà d'autres difficultés, mais exactement inverses. Là, il titubait parce qu'il n'était pas habitué à la lumière. Et Platon le dit, là, maintenant, il titube parce que ses yeux ne sont plus habitués à l'obscurité. Il fallait aussi aux difficultés que Socrate a eues avec l'opinion et avec Athènes. Il dit, regardez-le, il titube. alors les autres vont commencer à rire et à le railler. C'était bien la peine de faire tout ce trajet si c'est pour revenir et même pas savoir où on met ses pieds. Vieille méfiance, n'est-ce pas, entretenue par les pouvoirs de l'opinion à l'égard du savoir. Une vieille légende grecque dit que Thalès, en regardant les étoiles, est tombée dans un puits. L'opinion aime bien surprendre comme ça l'intello en défaut. Oui, en regardant les étoiles, les mises théoriques et nobles, pouf, Thalès tombait dans un puits. Vous imaginez le rire des femmes de Thessalie. Ce n'est pas des berger de Thessalie en le voyant tomber dans le puits. C'est comme ça un excellent ami, c'est François Négrouni pour un beau cachet qui est tombé quand il était en promenade à Dakar dans du ciment frais dans la rue. Il paraît que toutes les femmes du marché étaient hillards. Difficulté inverse. Ici, on le raille parce qu'on dit qu'il s'est gâté la vue. C'était bien la peine d'aller là-bas. Et si en plus, il leur dit « Mais non, mais tout ce que vous voyez c'est pipeau, c'est pas ça la vérité. » Alors là, c'est trop. Et là, je le cite le patron « Et s'il pouvait se saisir de lui et s'en emparer, il le tuerait ? » Sans doute, dit Gloucon, son interlocuteur. L'allusion à Socrate est claire. Non pas Socrate comme individu. Je ne suis pas en train de faire un feuilleton sur la vie et la mort de Socrate. Mais en tant qu'il exprime le destin de celui qui transgresse, n'est-ce pas, les limites de l'opinion. et pour lequel le savoir n'est savoir que lorsqu'il est communiqué, communicable et partagé. C'est ce qui est contenu dans le mot universel. Si un savoir n'est pas partagé, pardon, si un savoir n'est pas partageable, qu'il soit partagé ou pas, déjà, il n'est pas universel. C'est très important ce qu'on est en train de dire parce que vous savez que il y a comme ça des notions qui ont été particulièrement combattues par l'idéologie dominante. Il n'y a pas une logique dominante qui traverse les siècles. Ce ne sont pas les mêmes selon les époques mais il y a une logique qui nous domine depuis au moins deux générations. Il y a une offensive contre le concept d'homme, d'humanisme et contre le concept d'universel auquel on substitue le relativisme, le culturalisme. Ce sont des moments importants. Il vaut mieux avoir une vision relativiste et culturaliste que d'avoir une vision fantasmée de l'homme qui ne serait il y a certaines définitions dans l'impression que l'homme c'est seulement l'homme blanc raisonnable et adulte. Donc c'est vrai qu'il faut corriger de temps en temps. Oui, quand on dit l'homme animal raisonnable, on fait du fou alors. on ne va pas le laisser comme ça aliéné, alus, autre en latin, autre de notre communauté quand même. Donc bien précieux ici pour nous montrer que la place qu'occupe le soleil ici, l'idée de bien pour Platon dans la philosophie antique, c'est celle que nous sommes en train de remplacer ici. Il a fallu un siècle pour y arriver par l'idée de liberté. Et s'il a fallu autant de temps, c'est parce qu'il y a quelque chose de trop positif dans ce déjà-là qu'est le soleil par rapport à la pensée moderne. On a vu la dernière fois avec Kant que le point commun a des points de vue apparemment aussi opposés que le point de vue matérialiste, naturaliste, déterministe, représenté aujourd'hui par les sciences cognitives par exemple, mais qui a été représenté à toutes les époques selon des modalités diverses. et l'inverse, le point de vue religieux, transcendant, spirituel, ont tous les deux en commun, n'est-ce pas, de supposer un déjà-là par rapport à l'homme. Autrement dit, le point de vue naturaliste, thèse, le point de vue surnaturaliste, religieux, antithèse, demande une synthèse anthropologique, qui fait que ce n'est pas la nature qui fait l'homme ni la surnature Dieu qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui progressivement constitue l'homme. C'est pour ça qu'il a fallu beaucoup de temps avant que le soleil, qui est ici une donnée, soit remplacée par la liberté. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il n'y a pas tout d'un coup, après 20 siècles, un Kant qui dit « Tiens, je vais enlever ça, je vais mettre la liberté à la place. » Surtout qu'il le doit Rousseau, n'est-ce pas, c'est Rousseau qui inaugure cette mutation qui initie la modernité. C'est ça qui fait dire à Kant que Rousseau ou les Newton de la morale, n'est-ce pas, je l'ai vu les dernières fois. Pour ça, il a fallu des drames. Il a fallu que ce soleil, pour paraphraser un de nos plus grands poètes, s'avère un soleil noir. Allusion à un poème très connu de Nerval, « Le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, beaucoup de noirs, le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince Aquitaine a la tour aboli, ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. » Mélancolie au sens de clinique, c'est grave, l'affolie, l'humeur mélancolique, comme on dit au Moyen-Âge. Généralement, c'est quelque chose qu'il écrivait entre deux crises et entre deux internements à l'asile. L'asile d'Octeure Blanche. Pour ce qui est de ténèbre, ça fait drôle. Voilà. Donc ici, c'est vrai que le soleil noir. Et c'est ce qui nous manque depuis qu'on a mis, je reviens beaucoup au liminaire, l'action de côté pour faire comme si on était dans la connaissance. Cette erreur, elle est parfaitement illustrée dans les tout premiers mots de la première ligne, de la première page du premier volume de la Métaphysique d'Aristote. Ouvrage considérable. Je vais le citer ici pour critiquer cet énoncé. Mais je ne vous déçuade pas de lire cet extraordinaire Ouvrage qui est la Métaphysique d'Aristote que l'on commande depuis des siècles et qui est d'une richesse extraordinaire. Alors, simplement, le tout premier énoncé, c'est, il est célèbre, « Tous les hommes désirent naturellement savoir. » Très grec, n'est-ce pas ? « Tous les hommes désirent naturellement savoir. » Voilà ce qui était faux. Non, non, certainement pas naturellement. Il fout des coups sur la tête pour que tout d'un coup, on cesse d'être dans le train-train quotidien et l'habitude et qu'on décide de se poser des questions. Le questionnement n'est pas spontané. Parmi les animaux les plus vieux qui existent aujourd'hui, il y a les requins. On remonte à la fin de l'ère primaire. Comment ça se fait qu'il y en a qui ont disparu et des bien armés, les tyrannosaures, tout ça, liquidés. Les requins sont encore là. À votre avis, pourquoi ? Oui, oui, on peut rigoler, mais c'est vrai. Wilfried. Oui, le plancton aussi. Non, mais je suis sûr que quelqu'un a une idée. Réfléchissez à la position qu'il occupe dans son biotope. Parlez comme... Bravo. Il ne craint rien. Il n'a pas de problème. Pourquoi voulez-vous qu'il se pose des questions ? Il n'a pas besoin d'évoluer. Ça marche. Personne ne m'embête. Parce qu'en plus, il n'a pas le goût du ton. Même l'homme ne l'embête pas trop. Un peu. Près de la Chine avec leurs ailerons de requins, ils adorent ça. Ils font des carnages. Il faut faire un petit débat avec les écolos, c'est intéressant. Enfin, les requins, ça se porte bien et depuis longtemps. Et pour sans doute longtemps. C'est intéressant comme exemple. Ça nous rappelle que le fait de se poser des questions, de chercher à savoir plus que ce que l'on sait déjà, il y a des choses, le requin, il y a des informations électriques, s'il y a une proie, etc. Non, non. Une conscience, même animale, est toujours conscience de quelque chose. Enfin, c'est un peu limité. Ça lui suffit, il est le maître du jeu, là où il est. Par contre-coup, réfléchissez, si l'homme est acharné comme ça, à connaître plus que n'importe quel animal, c'est qu'il doit être singulièrement peu aidé par la nature, justement. Et si je fais allusion, bien sûr, vous vous rappelez au mythe de Prométhée. Il y a anthropologie, non pas dans le sens d'un plus par rapport au monde animal, vous voyez. Je ne suis pas en train de parler de l'homme comme me le reprocherait juste le titre Spinoza, comme un empire dans un empire qui serait la nature. Mais au contraire, toute sa différence et sa future supériorité sur la nature, si je le prends à son origine, l'homme, vient d'un moins. Vient d'un moins. Pas de griffes pour faire des terriers, pas de fourrure, pas d'écaille, pas de... Les uns ont la... C'est le mythe de Prométhée que je résume, n'est-ce pas ? Les uns, les oiseaux, je ne sais pas, ont la vitesse et l'agilité pour échapper à un prédateur, les autres ont la force, n'est-ce pas ? Lui, il n'est dans les costauds, il n'est pas beaucoup de défense, il n'est pas viable. Et en plus, on a vu ça rapidement, il y a une catastrophe obstétrique qui s'est produite à l'époque du passage pour l'espèce humaine de la station quadrupède de la station bipède qui, dans l'évolution, c'est bien connu, les paléontologues ont produit un rétrécissement des os du bassin qui fait que l'accouchement est beaucoup plus problématique et douloureux dans l'espèce humaine que chez la plupart des autres espèces, n'est-ce pas ? Tu accoucheras dans la douleur. La théologie est sérieuse, ils errent un mot. Et donc, ce n'est pas viable. Autrement dit, s'il n'y avait pas la relation à l'autre, s'il n'y avait pas une politicité, on voit ici que l'homme animal politique, ce n'est pas l'homme comme substance avec attribut épithète politique. Ce n'est pas ça. Parce que ça supposerait que l'homme peut être homme sans l'épithète politique. Non, ça veut dire que s'il n'y a pas la relation à l'autre, il n'existe pas l'homme. Et que la relation à l'autre, la politicité au sens grec, pas la politique politicienne, bien sûr, est constitutive de son être, de son apparition et de son développement. Il y en a des problématiques concentrées dans ce mythe de la gaverne. Voilà, donc, en gros, notre principale illusion ici, c'est plus grave qu'une erreur. On a vu la différence ensemble. Toute illusion exprime une erreur, mais toute erreur ne va pas jusqu'à l'illusion. Pour aller jusqu'à l'illusion, il faut que le faux soit non seulement différent du vrai, parce qu'il faut que l'énoncé soit faux, d'abord. En ce cas-là, c'est une erreur. 3 plus 4 égale 11, voilà, c'est une erreur. Mais 3 plus 4 égale moins 7, ça, c'est bizarre. Parce que c'est exactement le bon résultat, mais inversé. Et là, il ne peut plus y avoir du hasard. Et c'est pourquoi, ce qui distingue l'illusion de l'erreur, c'est que le faux n'est pas simplement différent du vrai, A différent de B, mais qu'il en est exactement l'inverse. Et donc, que ça exprime qu'il y a une nécessité de l'erreur, que le sujet porte en lui-même les causes de l'erreur, et non pas comme dans le cas des mirages pour une cause extérieure, optique ou météorologique. Et donc, conclusion, il est beaucoup plus facile de corriger une erreur, une tasse de café, mon erreur de calcul, je ne la fais plus, de corriger une erreur que de dissiper une illusion. Même si je l'ai dit, je le répète parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Parce que les racines d'illusion, elles sont en moi et elles sont surtout dans le fait que je n'ai pas intérêt, sol raboteux, je n'ai pas intérêt à m'éclairer, à remonter vers la vérité, il y a trop de choses qui doivent rester sous le tapis, comme on dit si bien en français. Donc, pour répondre à la question que dois-je faire, non seulement on avait rappelé que cette question n'a de sens que si on prend faire dans son sens fort, dans son sens éthique qui implique et qui présuppose la liberté et du coup on avait esquissé la dernière fois très rapidement une première approche de la notion de liberté. Je suis un peu prudent mais je ne dis pas concept ou d'un coup je dis notion. en rappelant tout de même le résultat que nous en avait, enfin le résultat de cette interrogation avec Kant par rapport auquel on va un petit peu plus s'éloigner aujourd'hui. Mais enfin, pour Kant, la liberté est une de ce qu'il appelle des idées. Les idées régulatrices dont la raison a besoin pour penser son objet mais attention, chez lui, les idées et le côté régulateur c'est moins c'est moins normatif au niveau connaissant c'est moins sûr si vous préférez que ce qui est opposé aux régulateurs constitutifs. Par exemple, le concept d'espace est constitutif des objets géométriques. Il ne peut pas y avoir d'objets géométriques si la notion d'espace n'est pas donnée par exemple. Donc l'espace, l'espace comme le temps comme les autres catégories sont bien constitutifs d'objets. Le concept de causalité permet de constituer une physique par exemple. Il oppose à ce côté constitutif le côté simplement régulateur de ce qu'il appelle les idées. C'est-à-dire tout se passe comme si ça c'est très kantien. Si vous voulez résumer Kant en expression c'est tout se passe comme si. Mais ça reste ainsi Kant est très prudent. Quand on a fait le bilan de tout ce que nous apprennent les sciences bref le travail de l'entendement la raison peut commencer à réappliquer pour dire à partir des indications de l'entendement encore un rappel connaissance que nous avons grâce à la collaboration de la matière qui est apportée à l'esprit qui nous vient de l'extérieur ce n'est pas d'idéaliste et de la forme apportée par l'esprit ce n'est pas non plus un empiriste un réaliste naïf c'est le composé des deux le phénomène qui définit le champ de notre connaissance et tout ce qui veut aller au-delà la liberté Dieu l'âme le monde ce sont les quatre idées que Kant dit ce sont des idées régulatrices dont la raison a besoin mais elle a besoin dans l'ordre pratique ça tombe bien nous y sommes elles n'élargissent absolument pas notre progression théorique c'est fini ce sont des indications pour l'action pas pour la connaissance le grand génie de Kant c'est d'avoir fait comprendre que bien des concepts que l'on croyait constitutifs des choses n'ont de sens que par rapport aux intérêts que nous avons en tant qu'être libre intérêts donc pratiques au sens kantien je vous rappelle que ça n'a rien à voir avec pratique surtout qu'il a une expression je ne vais pas trop vous embrouiller mais Kant qui est grand chinois de Königsberg comme disait Nietzsche n'est pas il a tout un vocabulaire de distinction le pratique au sens courant Kant l'appelle le technico-pratique donc il n'y a pas à se tromper pratique si on a un doute il vaut mieux le traduire par morale même si c'est un peu réducteur c'est plus proche du sens que lui donne Kant que pratique au sens de nouveau machine à laver rien à voir donc c'est ici que ça se passe pas maintenant selon que j'y mets quelque chose de donné ou comme j'y mets quelque chose à faire qui n'est pas mais qui devrait être Kant en est resté à cette limite pour lui la liberté le bonheur le monde etc sont des limites vers lesquelles nous tendons sans jamais un peu comme ce qu'on appelle des asymptotes c'est pas la géométrie et donc qui régule un petit peu la courbe de nos asymptotes mais sans jamais qu'il y ait coïncidence entre les asymptotes et l'axe de sa limite c'est pourquoi la notion de liberté je répète donc avec prudence que nous allons voir se développer dans le champ pratique maintenant il faut l'apprendre exactement comme Kant commence sa réflexion morale d'ailleurs puisque c'est ma dernière parenthèse avant de reprendre sur la liberté puisque pour ce qui concerne la morale nous conclusion kantienne nous ne pouvons pas chercher un principe à notre action dans les sciences de la nature puisque plus elle se développe et Kant espère qu'elles ne cesseront de se développer plus elle se développe plus elle augmente le contraire de la liberté elle nous révèle l'empire de la nécessité l'empire où la formule Y égale F de X est valable donc l'univers de la détermination l'univers où Y dépend de X et fonction de X ça peut s'appliquer au sujet une des formules les plus mystérieuses de Freud n'est-ce pas « wo es war soll ich werden » n'est-ce pas là où le ça était le moi doit advenir un peu comme les roues arrières d'une voiture sont obligés de passer par là où sont passés les roues avants dans un virage « wo es war soll ich werden » au centre là où j'ai mis le point d'interrogation lorsqu'on interroge le concept de liberté je reprends ma comparaison on se trouve comme Kant qui pour définir la démarche morale on ne peut pas le demander dans l'ordre de la nature et ni non plus à l'ordre de la surnature on revient et donc dit Kant il faut partir de la bonne volonté de la représentation qu'il y a en chacun de la bonne volonté ça paraît un peu décevant après la rigueur de Kant dans le domaine de la connaissance mais c'est une déduction très logique de son approche n'est-ce pas on ne va pas trouver la liberté dans la dianoria dans les grecs égale f2x dans l'hypothético-déductif pour la liberté on va faire pareil et vous avez vu la dernière fois quand on a posé la question qu'est-ce que la liberté je vous ai demandé de répondre le plus spontanément possible et je crois que c'est Samuel qui était là et qui avait répondu je suis libre quand je fais ce que je veux c'est ça qu'il faut répondre non pas pour clore le débat mais pour l'ouvrir parce que c'est là que les problèmes commencent on l'a vu la dernière fois allez j'enchaîne maintenant bien sûr quand je fais ce que je veux je ne vais pas vous dire le contraire il y en a qui sont artificieux qui pourraient vous convaincre que vous n'êtes libre quand vous faites ce que je veux pourquoi pas il y a des gens comme ça des idéologies comme ça donc il faut le garder c'est précieux le problème c'est que ce n'est pas toujours évident de savoir si on fait vraiment ce qu'on veut ou si on croit faire ce qu'on veut tout en étant poussé par la détermination qui n'a rien à voir avec notre volonté j'avais donné cet exemple un peu amusant des deux potaches vous pouvez en trouver d'autres n'est-ce pas de Pierre et Paul plus vite comme ça qui avait résolu c'est la saison en mois de mai n'est-ce pas la saison des examens et des concours qui avait résolu vivant le Poglandet pendant l'année ils ont bien le droit quand même et puis là comme ça l'échéance se rapproche ils décident de se lever le lendemain matin à 6h pour bosser la dernière ligne droite à 6h le réveil sonne et Pierre se bêve Paul reste au lit et quand on pose la question lequel fait ce qu'il veut là-dedans la première réponse n'est pas ce que j'ai souvent eu par l'auditeur les deux les deux monsieur il y en a un qui veut se lever il se lave il y en a un qui veut rester au lit il reste au lit quelqu'un fait ce qu'il veut et c'est là qu'il faut faire attention aux mots et j'ajoute ici quelque chose que je n'avais pas eu le temps à la fin de la dernière fois de rappeler il faut faire attention aux mots c'est comme ça qu'on a commencé notre atelier c'est pas qu'appelles-tu c'est ça la question socratique qu'appelles-tu vouloir ici qu'appelles-tu volonté je ne suis pas en train de vous dire il faut chercher la définition de la volonté c'est pas ça qu'appelles-tu c'est encore plus fondamental plus radical plus proprement philosophique ça veut dire partons d'abord de ce que les gens désignent à partir de ce mot-là on retrouve la politicité de la langue autrement dit est-ce que il faut de la est-ce que les gens appellent volonté le fait de rester au lit quand on a sommeil visiblement non personne ne vous dira dis donc il faut une sacrée volonté pour rester au lit quand on a sommeil non c'est le contraire vous savez bien et on en avait déduit la langue est riche il faut en profiter on en avait déduit que celui qui reste au lit enfin il y en a un qui fait ce qu'il veut c'est celui qui se lève ce qui avait été voulu et puis celui qui reste au lit il fait il fait il fait il fait merci il fait ce qui lui plaît il a bien le droit on n'est pas en train de faire un procès moral on n'est pas dans la moraline on n'est pas en train de culpabiliser j'ai même vu une époque aussi culpabilisante que la nôtre qu'elle soit pour le tri des poubelles enfin je m'arrête là exactement c'est une distinction c'est là qu'on voit que très bien être libre c'est faire ce que je veux il faut commencer par être sincère il faut faire comme Socrate partir de ce que les gens appellent dans la rue le courage la beauté la vertu et voir après les problèmes que ça pose sinon on se fait une langue entre philosophes et puis quand je vous dis passez moi le sel je vous dis en fait passez moi le sucre c'est embêtant on pourrait décider de faire une petite langue entre nous comme ça bien univoque bien sûr on n'irait pas loin donc on n'appelle pas volonté le fait de finir au plaisir parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y s'aider de temps en temps on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la raideur de la volonté on n'est pas obligé d'être volontariste pour être libre mais par contre il y a bien une distinction entre faire ce qu'on veut et vous voyez bien faire ce qui plaît et pourquoi donc faire ce qui me plaît ne relève pas de la volonté et donc encore moins de la liberté parce que en termes kantien le sujet qui reste au lit il est hétéronome en termes classiques ça veut dire que la loi qui le gouverne n'est pas en lui mais elle est extérieure à lui il n'est pas autonome c'est ça le grand virage n'est-ce pas de la réflexion moderne sur l'action grand virage dont Kant ne dissimule nullement qu'il le doit Rousseau parce que ça rappelle furieusement le contrat cette histoire n'est-ce pas parce que jusqu'à Rousseau il y avait l'opposition entre les ceux qui règnent et puis les anarchistes de tout temps ceux qui contestent ceux qui règnent si vous voulez c'est pas qui contestent tout ordre et voilà que autrement dit ou bien je fais ce que je veux ou bien j'obéis à la loi c'était ça la position du problème avant Rousseau et Rousseau dit on est libre lorsqu'on obéit à la loi ma condition que ce soit pas n'importe quelle loi mais la loi qu'on sait prescrite et non pas qu'on m'a prescrite ou que la nature m'a prescrite car manger quand on a faim je ne dis pas que ce n'est pas bien il faut le faire mais ce n'est pas là qu'on exerce le maximum de sa liberté parce que manger du seul fait qu'on ait faim n'est-ce pas on le partage avec l'animal c'est une détermination par contre manger à certaines heures avec des convives avec une petite présentation des plats et en cuisant les aliments puisque en passant les malhommes on est passé du cru au cuit pour reprendre un titre célèbre dans l'anthropologie contemporaine n'est-ce pas Lévi-Strauss tous ces aspects-là nous font de plus en plus mesurer à quel point la liberté est une des grandes sources aussi enfin la représentation à laquelle nous associons le mot de liberté est source d'illusion on le voit bien celui qui reste au lit croit qu'il fait ce qu'il veut a l'illusion de croire qu'il fait ce qu'il veut donc j'insiste beaucoup sur ce concept d'illusion un grand spécialiste de l'illusion c'est Spinoza peu de philosophes ont autant développé une théorie aussi pertinente de l'erreur et de l'illusion pas seulement lui le mythe de la caverne de Platon Platon passe son temps à dénoncer une illusion mais Spinoza c'est celui qui a développé la théorie de l'illusion de la manière sans doute la plus exhaustive donc voilà puisque le faire ce que je veux n'a pas répondu à tout à fait à notre question de savoir ce qu'est la liberté encore moins si elle existe on n'a pas perdu du temps on a permis au moins de comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à la liberté ici je fais une parenthèse importante parce que je vous ai dit il ne nous reste pas beaucoup de temps donc autant dire l'essentiel peut-être pas tout à fait dans l'ordre des fois mais au cas où on manque de temps plus tard nous allons voir bientôt un philosophe qui fait partie de la philosophie post-kantienne comme on dit après essentiellement l'idéalisme allemand les Reinhold les Fichte Schelling je fais allusion ici à Hegel qui clôt un peu historiquement et chronologiquement ce mouvement post-kantien et chez Hegel il y a un principe je pense qu'aujourd'hui je le dis comme ça dogmatiquement sans développer un principe qui joue un rôle central dans les relations entre hommes c'est la reconnaissance une conscience de soi n'est en soi et pour soi que lorsqu'elle est en soi et pour soi pour une autre conscience de soi on peut traduire en français d'ailleurs il le fait parce qu'il ajoute virgule c'est à dire pour autant qu'il est reconnu on a vu la traduction reconnu Aner Kant qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le but de toute action proprement humaine on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait d'action que du côté d'un sujet et pour l'instant autour de nous comme sujet on ne connait que le champ anthropologique je laisse de côté pour l'instant Dieu et les anges mais sans résoudre la question je fais une parenthèse dans la parenthèse j'ai cette prudence qui m'a été enseignée par Kant que Kant arrive à un moment donné au concept d'être raisonnable ça fait des autres pratiques et il met en petite note je veux être raisonnable et non pas homme parce qu'on ne s'est jamais dit Dieu, les anges, etc nous les imaginons comme des êtres comme des sujets rigueur de cette langue si nous éprouvons le besoin de poursuivre notre interrogation c'est parce que nous voyons bien qu'il y a ici un piège n'est-ce pas si on en restait uniquement à l'énoncer être libre c'est faire ce que je veux et d'autre côté on ne va pas se précipiter dans l'antithèse en disant je ne suis libre que lorsque je fais ce qui me déplaît il ne faut pas non plus croire que ce qui fait que l'autre se lève ce n'est pas le fait qu'il fait un truc désagréable en se levant c'est qu'il fait ce qu'il avait voulu c'est qu'il est adéquat à lui-même et qu'il a une identité qui se confirme et qui est celle du but qu'il poursuit du but qui peut un jour s'avérer être une fin je veux dire par là pourquoi je prends le métro c'est pour aller au lycée pourquoi je vais au lycée c'est pour passer le bac pourquoi je passe le bac c'est pour et puis après on ne sait plus très bien tout ça c'est des buts mais il y a quelque chose qui est immanent à tous ces buts qui est la fin quand on l'atteint c'est fini comme le dit le beau vous voyez pourquoi je l'ai mis le point d'interrogation à la place du soleil rassurez-vous nous n'avons pas fait tout ça pour rien comme vient de le montrer Romain on ne serait pas en train de se poser la question de la liberté si on n'était pas tombé sur un os en matière de philosophie de la connaissance c'est quoi cet os ? c'est que si on continue comme ça avec la connaissance scientifique tout ça verra déterminé lorsqu'il y aura des sciences de l'homme et pas seulement de la nature vous vous rappelez la chronologie historique mathématique physique physique biologie puis les sciences humaines et à la limite la discipline qui devrait clore l'édifice des sciences et le couronner devrait être oui ? je n'ai pas entendu non non même au delà c'est pour l'individu mais la science humaine qui englobe l'homme comme animal politique je l'ai dit ce serait la politique si la politique était une science on ne serait pas là mais en même temps c'est ce vers quoi tend le tableau regardez bien il commence chronologiquement par les mathématiques les premières sont constituées comme science c'est à dire la science de ce qui est le plus éloigné le plus abstrait le plus général de ce qui nous concerne le moins à titre personnel A égale B implique B égale A c'est valable pour tout puis après la physique on se rapproche de nous parce qu'on passe du coup au réel il n'y a plus l'abstraction il n'y a plus la chimie il n'y a plus la biologie les êtres vivants on en fait partie ça se rapproche de nous après on passe aux sciences humaines vous voyez bien donc si je parle en termes tendanciels comme font les géomètres cette courbe a pour limite la politique comme science science po mais pas à titre programmatique cette fois mais effectif c'est une autre manière Marx avait dit une phrase admirable quand il avait dit si les sens et l'apparence des choses étaient confondus toute science serait inutile si il faisait ouvrir ses yeux pour ramasser la vérité dans le caniveau on saurait la politique devrait venir couronner mais non on est tombé sur un os et heureusement que les sciences humaines ne se sont pas constituées avec la même aisance et la même efficience que les sciences de la nature parce que sinon ça voudrait dire qu'on n'est pas libre ça voudrait dire qu'on aurait appliqué à l'homme de Y égale F2X ce que ça charne à faire les sciences cognitives et le tour est joué je suis un philosophe engagé je suis désolé pas contre une partie vous voyez bien soutiennent les sciences cognitives des gens qui vont surtout l'échiquier du spectre politique ce qui est un peu troublant et voilà je vous rappelle que cognoscere veut dire connaître et que skire ou bien science veut dire savoir c'est un jeu de mots cette histoire savoir vouloir de la connaissance ou connaissance du savoir ça veut dire c'est la science cognitive il y a un os quelque part nous notre os c'est celui-là on a été parti d'un projet qui présupposait la liberté qui rendait la recherche philosophique possible la question que dois-je faire possible et qui rendait surtout une fois qu'on aurait répondu à la question l'action possible comme action non pas comme agitation et mouvement celle de l'arbre tout à l'heure pliée par le vent et voici que notre connaissance triomphe en augmentant l'empire de la nécessité c'est pour ça qu'il y a eu des résistances inconscientes au progrès de la science pourquoi voyez-vous que Galilée a eu tellement d'ennuis et pourtant elle tourne un bon italien il ne peut pas tourner en sortant des tribunales n'est-ce pas sur les marches et pourtant c'est mauvais et pourquoi ils ont eu tellement d'ennuis précisément parce que obscurément la conscience c'est bien que si on progresse comme ça la connaissance va se rapprocher de soi et il y a une résistance j'ai fait allusion au vocabulaire freudien tout à l'heure qui convient très bien ici il y a une résistance personne ne veut se considérer lui-même comme jouer des éléments comme un objet chacun tout de même est attaché à l'illusion ou en tout cas à la représentation qu'il a de lui comme être libre le tout c'est de faire quand même un petit peu d'effort pour que cette représentation coïncide avec le présent le représenter c'est ce qui c'est évalable que lorsque le présent n'est pas là un amassadeur représente son pays quand son pays n'est pas là j'y tiens beaucoup à ce que je appelle cet os en langage familier à cette difficulté c'est ça qui fait que nous ne sommes plus des requins dans notre atelier je veux dire n'est-ce pas qu'on est arrivé on s'est buni à quelque chose on ne peut plus continuer n'est-ce pas comme ça à bénéficier du statu quo on allait à la catastrophe et quand Kant est dit j'ai voulu réduire le savoir pour faire une place à la foi ça ne veut pas dire ce serait un contresens énorme sur le respect que Kant devait aux sciences ça ne veut pas dire il faut appellement interdire ces recherches impies que sont les sciences pour rétablir la foi ça veut dire que la science la connaissance pour laquelle il a beaucoup d'attachement sur laquelle il a énormément travaillé à un champ plus spécifique avec l'action et la liberté c'en est un autre le mot foi il dit glauben qui veut dire croyance aussi bien que foi n'est-ce pas quand je vous parlais tout à l'heure des idées régulatrices tout se passe comme s'il y avait un mois derrière toutes mes représentations comme si les phénomènes de la nature que l'entendement nous présente d'une manière un peu coupée des causes premières et des causes finales à une unité quelque part derrière et puis tout se passe comme s'il y avait un principe premier de toutes choses Dieu le monde le moi etc je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont des idées régulatrices tout se passe comme si on reste encore une fois très prudent donc si nous ne pouvons pas en rester là c'est que nous avons bien la forme de la liberté maintenant qu'on a vu qu'elle ne peut pas n'est-ce pas elle ne doit pas être confondue avec ce qu'il nous sollicite en termes naturels ou surnaturels mais par contre nous n'avons donné aucun contenu c'est un peu la faiblesse du quantisme n'est-ce pas c'est pour ça qu'on parle de formalisme moral quelquefois chez Kant n'est-ce pas j'ai envie de dire que la bonne volonté est au départ de l'action morale c'est presque une tautologie d'ailleurs mais ça ne donne pas un contenu à la volonté un contenu autre que négatif tout à l'heure il s'est avéré que je n'étais libre que dans la mesure où je ne faisais pas ce qui me plaisait en me levant il faut avoir une conception plus chaleureuse et plus constructive de la liberté donc cette question de Romain nous a été bien précieuse mais à la condition maintenant je réponds précisément à ce qui fait question dans ta question que tu l'as voulu ou pas je ne sais pas on va le savoir c'est que qu'est-ce qui est au départ du trajet qui pousse le prisonnier qui pousse le prisonnier à laisser ses billevesés de côté ou derrière lui plutôt pour se tourner vers les lumières et vers la vérité au départ c'est qu'il s'est passé quelque chose sur le fond de la caverne sinon il pouvait rester longtemps assis sur sa place de cinéma ça l'obscur excusez-moi c'est le festival de Cannes laissons-les dans leur caverne à Cannes et regardons je reviens à mes requins tant qu'il n'y a pas trop de problèmes sur le fond de la caverne je reste enchaîné je suis bien là moi ça me dérange pas d'être dans le faux d'abord je m'en fous du faux et du vrai ça marche ce qui fait dire à Rousseau par exemple que tant que tant que le rapport de force bénéficie aux tyrans ça marche il ne sait pas encore que le plus fort n'est jamais assez fort etc on pourrait toujours le mettre donc c'est qu'il se passe quelque chose en temps sur le fond de la caverne oui il se passe deux choses et on revient au début de notre cours au début de nos entretiens je suis bien content soit une catastrophe soit une splendeur ça c'est du Platon soit la crise on est parti de ça notre séminaire nous entretiens soit tout d'un coup il se passe quelque chose qui fait que ça ne peut plus durer comme avant un malheur ça peut être individuel ça peut être un deuil pour les uns ça peut être une guerre pour un peuple une crise un passage d'un mode de production à un autre en termes marxistes pourquoi pas etc soit un immense bonheur là je fais allusion au Platon au plus grand artiste de son temps ce philosophe qui voulait chasser les poètes de la cité le plus grand poète de son temps je veux dire par là que les œuvres de Platon en dehors de leur message proprement philosophique sont révérées depuis des siècles à juste titre comme étant des merveilles si vous voulez vous en convaincre si vous avez un peu de temps je ne vous renvoie pas aux 10 livres de la république en vacances vous avez peut-être mieux à faire mais les philosophes je le recommande fortement mais prenez le début d'un dialogue comme le Fèdre où la totalité du banquet c'est des merveilles du point de vue politique bon voilà et donc il peut y avoir aussi quelque part sur le fond de la caverne quelque chose d'une beauté telle que le monde ne peut plus durer comme avant et à l'époque moderne par exemple il y a toute une poésie d'avant-garde qui commence à partir de Baudelaire qui reprend exactement cette thématique regardez le saut des correspondances il dit exactement ça la nature est un temple où le vivant pilier laisse parfois sortir de confuses paroles l'homme y passe à travers des forêts de symboles qui est l'apostrophe qui l'observe avec des regards familiers un peu inquiétant c'est pas l'homme qui regarde les symboles c'est les symboles qui regardent l'homme avec des regards familiers ça veut dire que l'homme n'a pas percé le mystère des symboles mais les symboles connaît le mystère de l'homme exactement à l'inverse de ce qui se passe entre Deep et le Sphinx qu'est-ce qui se passe entre Deep et le Sphinx qui me rappelle le deal c'est très court bien la devinette la sphinx c'est là pour poser des devinettes des énigmes saintes sont-elles diras-tu quelle est la devinette que le Sphinx pose à Oedipe vous savez que le deal c'est ça je te pose une devinette si tu la trouves pas je te dévore si tu la trouves c'est moi c'est moi qui meurt intéressant comme dit qu'est-ce qu'il pose question très grecque voilà il faudrait que je m'accroche vous êtes fort oui quel est cet animal qui marche à quatre pattes le matin sur deux à midi sur trois le soir dit pour mon grec l'intelligence l'expérience c'est l'homme bien sûr à quatre pattes le bébé sur ses deux pieds d'homme adulte puis quand il est vieux sur un bateau sur trois pattes le soir et l'antiquité orientale s'effondre et la Grèce apparaît la réponse était l'homme le Sphinx ce n'est pas une idée qui vient des grecs à l'origine le Sphinx interroge l'homme depuis toujours le Sphinx c'est la figure emblématique il parle de l'art égyptien un très beau passage dans l'anesthétique de Wegel où il parle du mystère chez les égyptiens et du Sphinx comme pardon où il parle du concept de symbole en l'illustrant par le sens du mystère chez les égyptiens et en particulier la figure du Sphinx comme l'énigme de l'énigme nous ne faisons pas d'anachronisme n'imputons pas aux anciens des savoirs un peu comme ceux qui disent que dans les déserts du Pérou les dessins correspondent à des extraterrestres je veux dire méfiant-nous des délires tout est possible mais ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas imputer aux grecs aux égyptiens ce n'est pas des notions des idées des sentiments des représentations qui n'apparaissent que 20 à 30 siècles plus tard je veux dire par là que Hegel veut nous faire comprendre que le Sphinx était une énigme pour les égyptiens c'est ainsi c'est ainsi qu'il se représente le mystère le mystère de l'être et vous voyez la figure du Sphinx concrètement c'est quoi c'est une tête humaine qui commence à se dégager de la forme animale les nominisations de la nature déjà dans la figure du Sphinx et donc quand Oedipe répond dit pardon que la clé de l'énigme c'est l'homme c'est une leçon d'humanisme ça veut dire que la réponse elle n'est pas dans le fait de scruter le cosmos ou dans la recherche de l'impermanence et l'immutabilité divine elle est dans l'homme le mystère c'est l'homme donc à la place du dieu solaire que le Platon on commence à voir que la liberté l'homme pourrait occuper ce point d'interrogation ce misérable avorton dont on a vu tout à l'heure qu'il est à peine viable et qui mérite ah c'est moi j'aurais dû l'apporter certains d'entre vous le connaissent peut-être l'admirable chœur de Sophocle d'Antigone il fallait que ce soit la civilisation hélénique pour faire cet hymne à l'homme je ne sais pas si vous entendez pas et de ce chœur vous savez que le chœur dans la tragédie grecque a un peu la fonction des confidents dans notre théâtre classique qui est toujours pour modèle d'ailleurs le théâtre grec c'est à dire que le héros c'est un héros de tragédie dans la mesure où il est la proie de Lubris de la démesure où il transgresse n'est-ce pas les fragiles équilibres institués par la loi Icare qui va trop haut Antigone qui pousse trop loin par rapport à la loi édictée par la cité la piété familiale Créon qui la condamne à l'inverse qui va trop loin dans l'immixion de l'état dans ce qui tout de même en relève de la sphère du prévenir irréductible qui est la sphère du deuil et de la mort le guerrier appartient à la cité tant qu'il est vivant elle l'envoie se battre contre les perses lorsqu'il est mort c'est l'affaire de la famille chacun des deux Antigone comme Créon a outrepassé un peu son champ c'est pour ça qu'il y a tragédie il n'y a pas le bon et le méchant c'est pas le manque de bouche où moi je suis l'empire du bien et toi tu es le mal ce que je te désigne comme mal c'est que moi je suis bien c'est bien à peu près au même non la tragédie c'est sérieux les deux n'est-ce pas ont fait le mal les deux ont fait l'hubris au sens grec et donc vous voyez si je mets ici je suis en train de dire comment c'est je parlais de cet avorton ça m'a fait penser à ce coeur n'est-ce pas je vous le disais à l'instant le héros tragique que ce soit notre tragédie dans son modèle grec heureusement qu'il a quelque part quelque chose qui vient équilibrer sa démesure et cet élément équilibrant c'est le confident chez Racine tous les confidents sont cornéliens chez Cornéliens c'est l'inverse c'est amusant à voir je suis Corné ce qui compte c'est quand même c'est pas mes petits problèmes à l'intérieur problèmes de jupons j'ai vu la dernière fois comme il y a si souvent chez Racine c'est l'honneur c'est pas la valeur à laquelle je sacrifie tout le reste y compris mes sentiments personnels d'amoureux de Chimé c'est l'honneur et l'honneur n'a de sens que par rapport à l'autre si vous regardez bien ça veut dire mon honneur sur une île déserte vous savez qu'on en revient toujours à cet agrégat d'individus de l'autre côté du mur l'honneur par rapport à l'autre l'autre ça peut être le groupe restreint la famille effectivement le side commence par venger son père il n'y a pas du déshonneur qu'il a subi et qui tant qu'il n'est pas vengé rejaillit sur tous ceux qui partagent son sang c'est un corse qui vous parle c'est ça la vente d'état c'est malheureux c'est pour ça que je peux faire 50 morts ça va concerner tous ceux dans lesquels circule le sang qui a été atteint et l'aisé et puis l'honneur bien sûr avec la communauté élargie quand ils remportent la bataille sur les murs et sauvent le royaume vous savez que dans les deux cas c'est par rapport au regard de l'autre à une collectivité qu'on parle d'honneur du coup les héros raciniens essayent de rendre le héros cornelien un peu humain ou les interlocuteurs lorsque la nouvelle arrive dans l'horace de Corneille la nouvelle arrive vous savez les deux cités se livrent une guerre qui est devenue interminable donc très sagement ils décident que ce sera tranché par un duel singulier c'est moins mort c'est mieux un duel singulier avec un membre de chaque camp entre Rome et Albe les petites cités quand Rome n'est pas encore un grand empire Rome n'a même pas conquis la moitié de l'Italie mais sinon c'est pas avec les petites cités on y revenait voilà et tirage au sort n'est-ce pas et malheureusement situation cornelienne comme on dit dilemme n'est-ce pas vont se battre deux amis d'autant plus proches qu'ils s'apprêtaient à être beaux frères l'un de l'autre et à se donner leur soeur vous voyez c'est horrible comme situation je suis obligé de trucider et donc de m'aliéner à jamais celle que j'allais épouser et que j'aimais il y a eu une femme qui pleure parce que j'ai mangé mon honneur chez Corneille et je disais que le confident équilibre est un petit peu plus humain ici il se confie à non pas un confident mais à Horace se confie à Curias dans le passage que je vais vous citer Curias est l'allemain n'est-ce pas Horace est le romain et quand arrive la nouvelle il est effondré Curias c'est pas possible il y a des choix bon c'est une fois que ça tombe sur nous deux et alors je vous passe toute la tirade Horace lui se réjouit c'est un romain se réjouit de cette occasion qu'il y a de montrer mon honneur montrer jusqu'où on peut aller la valeur que j'attache à l'honneur puisque plus le prix à payer plus le sacrifice que j'ai à faire sur ce qui m'est cher est élevé plus mon honneur en sortira n'est-ce pas ressortira d'une manière éclatante et sera mieux reconnu le sort qui de l'honneur nous ouvre la barrière les dés qui nous est tombé offre à notre constance une illustre matière il est heureux comme tout d'avoir trucidé son beau-frère dans quelques instants c'est comme extraordinaire je sais pas combattre un ennemi s'exposer seul au coup dans la mêlée dans la bataille d'une simple vertu ça veut dire courage à l'époque d'une simple vertu c'est l'effet ordinaire mille l'ont déjà fait mille pourraient le faire mais vouloir au public immoler ce qu'on aime s'exposer au combat contre un autre soi-même épouser un parti qui prend pour défenseur le frère d'une femme et l'amant d'une soeur cette autre vertu n'appartenait qu'à nous l'autre est abasourdi en face il va être illibré c'est ça que je voulais réillustrer et il finit par dire parce qu'il est aussi courageux courace il tremble pas une seconde d'aller au combat il tremble de tuer son beau frère pas de se battre pas de mourir ils sont des héros de l'antiquité et il dit votre fermetier tient un peu du barbare il y a un mot de trop là face à un romain votre fermetier tient un peu du barbare peu même de grand cœur cœur veut dire courage dans le code de l'époque peu même de grand cœur tirerait vanité d'aller par ce chemin à l'immortalité à quelque prix qu'on mette une telle fumée ce qui est l'honneuvre de la valeur suprême pour le romain et pour lui une fumée à quelque prix qu'on mette une telle fumée l'obscurité vaut mieux que tant de renommée après avoir insisté qu'il y va il y va j'ai des points hésités pour faire mon devoir notre longue amitié l'amour de l'alliance n'ont pu mettre au moins mon esprit en balance et puisque par son choix Albe montre en effet qu'elle m'estime autant comme guerrier que Rome vous a fait je crois faire pour elle autant que vous pour Rome mais enfin je suis homme vous voyez je faisais qu'il humanise le débat je vois que votre honneur demande tout mon sang que tout le mien consiste à vous percer le flanc près d'épouser la sœur qu'il faille tuer le frère encore qu'à mon devoir je cours sans terreur mon cœur s'en est farouk j'ai un frémi d'horreur etc etc et il se termine par non pardon Horace enchaîne en disant oui excusez-moi il termine par ces mots de trop j'aime ce choix là qui vient de tomber j'aime ce qu'il me donne mais je plains ce qu'il m'autre et si Rome demande une vertu plus haute je rends grâce au Dieu de l'être pas romain pour conserver encore quelque chose d'humain si vous êtes romain soyez digne de l'être répond l'autre ça c'est une réponse de romain vous êtes pas romain tant pis pour vous mais vous seriez au moins digne de l'être terrible les pâmes comme ça etc vous voyez je racine ça veut être le contraire le confident ou la confidente va dire pensez à vos intérêts politiques à votre honneur à vous hein Fèdre là donc pincez votre beau-fils c'est du propre vous êtes quand même l'épouse vous êtes quand même la reine il y a la cité il y a vacances de pouvoir et vous à quoi vous pensez à l'hypolyte donc ces espèces de mesure et d'équilibre sont ici fort importants mais tout ça a été pour dire il y a du tragique au départ sur le fond de la caverne où il y a quelque chose de tellement beau que ça revient en eux-mêmes une crise produite par la beauté je pense que je vous ai cité Baudelaire tout à l'heure mais je pourrais vous citer n'est-ce pas pratiquement tous les poètes de la modernité si on la périodise pour ne pas dire pas tout à fait n'importe quoi les temps modernes en histoire c'est clair c'est de la renaissance jusqu'à aujourd'hui n'est-ce pas c'est ce qui commence après la fin du Moyen Âge mais la modernité par sens culturel on la situe bien sûr à partir des grands craquements nous sommes partis la révolution industrielle anglaise la révolution politique française bref fin 18ème début 19ème avec l'apparition du romantisme et de ses succès d'année après et bien là la plupart des poètes vont insister sur ce côté-là de la beauté comme foudroyante comme aussi dangereuse n'est-ce pas pour expliquer la folie de sa folie Hölderlin le grand poète allemand qu'au camarade d'études de Hegel et de Schelling disait à propos de son voyage à Bordeaux première fois il est en contact avec le monde avec le soleil du midi Apollon m'a frappé une formule célèbre Apollon m'a frappé il a eu un coup de bambou comment dire Apollon m'a frappé ou comme il dit dans un autre poème car il est lourd à porter le malheur mais tellement plus le bonheur vous voyez ça c'est sur le fond de la caverne tout ça ça peut être une passion amoureuse tout simplement je veux dire parce que même une jolie femme un bel homme ça apparaît sur le fond de la caverne au départ c'est des corps c'est du visible c'est du sensible et qui peuvent nous rendre fous des fois voilà c'est ça qui fait que le statu quo change et qu'une quête commence c'est pas mal comme idée Platon c'est fécond quand même donc voilà c'était ça pour complément de réponse à ta question bien sûr que ça vient avant la connaissance mais parce que dans l'action il s'est passé quelque chose sur le fond de la caverne je ne peux plus le comporter comme avant et c'est pour ça qu'il faut faire ce détour grand détour théorique auquel nous enjoint Platon dans le symétrique de la République je n'ai pas dit que pour être libre il ne fallait pas faire ce qu'on voulait j'ai même dit l'inverse en termes de vocabulaire j'ai dit il ne faut pas confondre faire ce que l'on veut avec faire ce qui nous plaît donc lorsque tu parles de ce monde déterminé réservons-le réservons à ma relation à ce moment-là à l'être comme faire ce qui me plaît je n'ai jamais condamné de faire ce que je veux au contraire j'accorde la définition courante de la liberté pour être couvérant avec ce que j'ai dit il n'y a pas besoin de prendre le contre-pied de l'opinion dans l'énonciation générale il faut lui donner le contenu à savoir qu'être libre je suis libre quand je fais ce que je veux sauf qu'on vient de voir à travers les exemples que j'ai pris avec nos deux jeunes gens et avec ta réponse qui le valide très bien on vient de voir que c'est loin d'être évident la distinction entre faire ce qui me plaît et faire ce que je veux on passe notre temps souvent à les confondre l'agniste disait que si l'aiguille de la boussole était douée de conscience elle aurait l'illusion de penser qu'elle veut se diriger vers le nord c'est pas en fonction d'une loi qui lui est extérieure n'est-ce pas qu'elle veut se diriger vers le nord voilà c'est comme si on disait si la lune était douée de conscience elle pourrait avoir l'illusion qu'elle adore tourner autour de la Terre laissons cela maintenant pour répondre à ta question elle est très importante parce qu'elle pose ce problème justement qu'on a vu être insuffisamment traité par Kant celui du contenu de la liberté quand je pose la liberté comme un devoir être on n'arrive jamais à répondre à ta question il faudrait que je ne cède pas à mes passions à mes impulsions il faudrait que je ne sois pas dans ce qu'on appelle l'impulsion du seul appétit mais seulement dans l'obéissance à la loi que je me suis prescrit il faudrait on est dans le devoir être dans ce qu'on appelle en allemand le zollen tu devrais les langues nordiques ont l'avantage par rapport aux français sur ce point ça veut dire de distinguer les nécessités physiques et le devoir proprement moral ainsi vous vous rappelez on s'était bien amusé avec le verbe devoir qu'il faut bien interroger quand on dit que toute la philosophie repose sur la question que dois-je faire c'est un verbe important on avait bien montré que dans notre langue je dois manger pour vivre je dois respecter le feu rouge ou ne pas griller le stop on emploie le même verbe alors que c'est des choses très différentes l'anglais justement l'allemand a le sens de distinguer les deux or Kant quand il parle du devoir être enfin de la liberté il prend toujours le mot zollen qui est le devoir moral comme tu dis c'est le truc que je me fixe comme ça mais comme un espèce d'horizon qui ne s'instaure jamais donc ta question est bien fondée et elle pose le problème du contenu elle va laisser un peu entre parenthèses par Kant du contenu du vouloir du contenu de la liberté je ne peux pas t'y répondre en termes prescriptifs je ne vais pas dire voilà ce qu'il faut faire pour l'étape suivante l'étape question nous permet d'y arriver c'est de restaurer l'être perdu avec Kant pas l'être naturel ça c'est la page est définitivement tournée elle est objet de connaissance et de maîtrise la nature ce n'est pas la question mais je parle ici de mon rapport au monde le fait qu'il soit posé comme devoir-être Kant et sa postérité suppose que que les hommes et là j'arrive au cœur de ta question n'ont jamais réalisé ce qu'ils voulaient il ne faut pas exagérer non plus on peut constater dans l'être je parlais tout à l'heure du sphinx il existe dans le désert et depuis des millénaires les hommes ne se sont pas contentés d'avoir des velléités dans la tête ils ont incarné leur volonté ou leur plaisir ou leur fin qu'elle soit fantasmée bonne ou mauvaise ils l'ont incarné autrement dit il faut juger du contenu de la liberté et de la volonté à partir de ce qu'on fait et non pas seulement à partir de ce qu'on en dit quand l'exemple que j'ai déjà souvent donné pour d'autres causes mais qui ici revient à la surface dans l'horizon de la liberté quand dans une famille populaire il y a le le dimanche je fais un repas entre potes et que c'est une belle parenthèse festive entre deux semaines d'enfer on fait un peu mieux que l'ordinaire on a souvent développé ça on arrange un peu les plats pas seulement la qualité de la cuisine mais la décoration la nappe tout ce qui fait qu'on n'est pas en train de dévorer par terre quelque chose sans éql sans rien alors que rien aucun de tous ces protocoles n'ajoute quoi que ce soit au programme biologique le corps pour être satisfait de ses besoins lipides, glucides et protides sans passer par tous ces tralala mais ces tralala c'est l'homme les tralalères il ne faut pas les négliger comme étant secondaire ou superflu ou alors il faut dire que l'anthropologie commence avec le superflu comme nous avons quelques familiers du monde syndical ici dans la salle c'est un argumentaire qui me permet de leur proposer quand on leur dit ça c'est du luxe c'est du trop l'homme commence quand on est au-delà de la nécessité naturelle parce que peindre sur les cavernes franchement ça ne va jamais ajouter quoi que ce soit n'est-ce pas à la qualité nutritive de la viande de renne tout simplement mais nous ont certes l'estimé aussi nécessaire que le reste au point que lorsque on hésite dans un chantier archéologique pour savoir si on a affaire encore à un animal un australopithèque ou quelque chose comme ça et pour décider qu'on a affaire à un hominidé quand il y a des restes de sépultures ça résout le problème quand on dit c'est le monde du cygne et un cygne ça s'adresse à l'autre n'est-ce pas c'est le monde du cygne qui est proprement anthropologique lequel n'ajoute rien au monde des causes et des effets oui il y a la distinction dans la nature il y a des causes et des effets dans le monde humain il y a des sens et des cygnes voilà donc cette question nous remue bien au coeur du débat il faut donner un contenu à la liberté mais il ne faut pas que ce qu'il faut soit arbitraire c'est un peu aussi toutes les utopies révolutionnaires sanglantes en général je veux dire qui ressemblent un peu à la table de Procuste vous savez j'ai tellement une abstraction dans la tête que quand je veux absolument que le réel s'y plie je fais des dégâts considérables parce que jamais le réel ne se plie à une abstraction donc pour donner un contenu à la volonté il faut observer l'homme si je puis dire en flagrant délit sa volonté s'exprime s'extériorise elle n'est pas cachée elle n'est pas seulement dans sa tête elle s'exprime nous devons aller des disciplines comme la psychanalyse mais d'autres mais je pense à cela parce qu'elle est plus familière de savoir que ce qui est inconscient ce qui est intérieur nos pulsions ce ne sont pas il ne faut pas faire des prétents d'intention et de voir d'essayer de lire entre les lignes l'inconscient s'exprime il est dans les lignes il suffit de de les lire les lignes ou de les écouter quand c'est de la parole le sujet en dit souvent beaucoup plus qu'il ne souhaite lui-même dire voir les lapsus les actes manqués quand on parle et des choses comme ça donc voilà je réponds à ta question en réorientant la recherche sur le devoir-être pardon sur la conversion du devoir-être en être mais pas l'être naturel mais l'être historique et on y arrive seulement maintenant après Kant c'est ce qui manquait chez Kant c'est que pour savoir qu'est-ce qui est à la base de la volonté chez l'homme il faut regarder comment cette volonté se satisfait dans la sphère anthropologique j'ai parlé des rites du repas tout à l'heure qu'on retrouve dans toutes les sociétés ce qui diffère c'est les modalités ici on prend des baguettes ici on prend des fourchettes ici on prend avec les trois droits de la main droite pardon j'ai avec la main gauche et ainsi de suite mais tout ça varie ce qu'il y a de commun c'est qu'il y a tous ces rites tout cet univers j'appelle l'ordre symbolique du signe et du sens qui n'ajoute rien à la cause et l'effet en termes biologiques nutritifs etc et ça c'est l'orientation que va prendre la pensée dialectique en particulier à partir de Hegel pour résoudre la contradiction de son temps entre deux pensées qui s'opposaient dans les deux plus grands philosophes post-kantien après Kant Fichte et Schelling Fichte exaspère le côté moral de Kant pour aller très vite en opposant un moi et un non-moi et en vouloir absolument imposer la loi morale au reste de l'être donc c'est un devoir être exacerbé alors que Schelling lui dira c'est un progrès par rapport à ce que je viens de dire dans le sens de l'être que notre volonté est déjà réalisée mais lui pour lui pas dans l'histoire mais dans la nature pour aller très vite voilà les étapes qu'il y avait encore à franchir avant d'arriver à Hegel dont je parle maintenant et qui a fait ses études de philosophie en même temps que Schelling justement et le troisième homme son camarade de Lerling qui était très proche du point de vue amitié le poète qui est connu comme poète et pour cause c'est un des plus grands poètes de tous les temps si je peux me permettre ce jugement de valeur je dis ça parce que je ne suis pas le seul à le dire loin de là certains disent les plus grands poètes de l'Occident je ne sais pas ce que c'est que l'Occident depuis que la Terre est ronde mais dont on oublie que c'est aussi un philosophe un texte philosophique remarquable de Lerling et en particulier sur le concept de jugement mais surtout c'est une époque où cette distinction entre discours philosophique et discours poétique n'est pas évidente et ce n'est pas un hasard si j'enchaîne là-dessus et je vais me conclure pour cette avant-dernière fois parce que ça va nous permettre de valider ce que je ferais en notre dernière saison c'est-à-dire de se colter toutes ces illustrations si vous voulez en particulier dans le champ esthétique c'est pas un hasard c'est égal à la fin de sa vie il produit une esthétique n'est-ce pas la première esthétique développée du monde moderne pour voir que les désirs humains il y a longtemps qu'ils se sont incarnés on peut les lire comme on a essayé un petit peu de faire tout à l'heure avec la figure du sphinx dans le désert après tout je parle de l'art égyptien de même que par exemple le besoin de fini qu'avaient les grecs pour les grecs la perfection c'est ce qui est achevé c'est ce qui est fini ce qui n'existe que dans le monde de la cité et de l'homme parce que la nature il y a toujours un truc qui traîne c'est pour ça qu'ils étaient anti-féministes plutôt anti-féminin c'est encore plus grave vous savez que les mœurs les grecs ne les poussaient pas spécialement vers les femmes à une certaine époque mais il y a une raison profonde à cela c'est pas seulement une raison d'esthétique ou de mœurs il y a des peuples qui seraient comme ceci et d'autres comme cela c'est parce qu'ils ont une telle pour eux on s'évade de la nature dans la cité c'est tout le contraire du monde moderne le monde moderne l'écologie mais pas seulement c'est pas la polésie la nature on s'évade n'est-ce pas de l'enfer de la ville où la litière où ce vôtre oui malormais la litière où le bêtaille heureux des humains est couché il faut être élitiste il faut s'évader de ça pour aller dans les somnitudes bon chez les grecs c'est l'inverse c'est pas la nature c'est un monde d'inquiétude c'est le monde des dieux c'est le monde de la démesure et il faut arriver à chez nous là où il y a des angles droits du Parthénon on a vu ça la dernière fois avec le temple de Poséidon au Cap-Sougnon face à l'infini d'avoir osé mettre un temple aussi limité, fini et achevé et donc la femme comme elle est dans ses sociétés archaïques assignée aux tâches où la nature nous détermine faire des enfants la cuisine enfin manger tout ça c'est pas l'homme qui a décidé c'est dans ses activités qu'on montre qu'on est quand même grec ou pas indépendant de la nature et du coup ça diabolisait un peu la femme qui avait partie liée avec l'indéterminé ce n'est pas du fini ce n'est pas du propre ça explique beaucoup de choses dans la distribution de valeurs grecques donc comparer le temple grec je viens de le signaler qui limite qui ne veut pas que ça il va lui limiter la verticalité des colonnes avec le tympan un taux vous voyez dans ses mesures regardez l'inverse le monde de la transcendance que ce soit l'islam son minaret les cathédrales les cathédrales les clochers un clocher où quelquefois la voûte à Beauvais je ne sais pas qui est la plus haute voûte du monde de la chrétienté c'est un peu moins haut que ce n'était au Moyen-Âge ils avaient fait encore plus haut mais ça s'est écroulé le jour je rigole excusez-moi c'est épouvantable le jour de la messe de Pâques les dégâts terribles bien sûr les habitants on corrige Catherine si je me trompe c'est bien ça une excellente historienne ça a été vu comme un châtiment Babel on était allé trop haut vous voyez cet élan de verticalité des religions de la transcendance de l'infini il n'y a pas de limite vous voyez vous voyez qu'on n'a pas besoin de dire au fait c'est quoi toi pour que tu sois libre c'est quoi que tu veux c'est pas j'ai dit tout à l'heure que le psychanalyse nous a appris qu'en parlant nous révélons beaucoup plus de choses sur notre propre réalité et vérité que nous n'obtenons quand nous pensons à nous-mêmes sur le mal placé quand il s'agit de nous de la même manière ici on voit qu'on apprend beaucoup plus sur la volonté de l'humanité lorsqu'on l'appel enfin grand délit dans là où elle l'a réalisé et d'autant plus qu'elle l'a réalisé librement et c'est pour ça je parle des œuvres esthétiques je ne parle pas de ce qu'on fait par nécessité ça n'exprimerait pas un sens ce serait un enchaînement de cause voilà donc ça vous donne un peu le programme de la prochaine fois on essayera de voir quelques exemples je ne sais pas une bonne nouvelle que la liberté elle est en marche et depuis longtemps il ne faut pas que ce soit un devoir être qui soit dans notre futur et je conclue la séance d'aujourd'hui par cette formule qui pour égale résume non pas seulement l'histoire humaine mais son sens je discuterai après la prochaine fois n'est-ce pas ça fait un peu ringard quand on parle de sens de l'histoire aujourd'hui n'est-ce pas et à très juste titre d'ailleurs ça peut être pris dans un sens totalisant voire totalitaire parce que je peux décider un sens qui exclut complètement d'autres expériences oui or Hegel a trouvé mais le combine c'est le corse qui parle excusez-moi il a trouvé un bon truc tropisme il a trouvé un sens qui non seulement ne menace pas la liberté mais qui est la liberté elle-même la voici la formule les orientaux ne savent qu'un seul est libre les grecs sûr que quelques-uns sont libres les modernes savent que tous sont libres c'est clair chez Hegel il peut peut-être se tromper on peut discuter mais pour lui s'il y a un sens dans l'évolution historique c'est vers moins de liberté à plus les orientaux savaient qu'un seul est libre l'empereur de Chine le pharaon le grand mongol ce qu'on appelle en termes de sociologie historique le stade du souverain charismatique bon mais c'est le seul il y a le droit de vie et de mort tout le reste de ces sujets et puis avec les grecs il y a un seuil c'est qu'il y a une communauté qui a les mêmes droits qui a les mêmes libertés une communauté dans la cité qui a besoin d'à peu près 20% des effectifs le reste s'étend dans l'esclavage c'est un progrès parce que le pouvoir dans ce petit groupe d'hommes libres il ne se décide plus par la force il faut parler au parlement sur l'agora pour savoir à qui le pouvoir va échouer et donc la route est ouverte au séguéla pardon au sophiste qu'est-ce que je dis au communicateur au publiciste à celui qui va arriver à convaincre la foule de voter pour moi parce qu'il fait le pouvoir maintenant c'est le parlement et puis les modernes savent que tous sont libres on passe pour les historiens de l'antiquité au monde à peu près quand arrive le christianisme le christianisme dit vous rendez à César ce qui est à César vous rendez à Dieu ce qui est à Dieu disjonction totale de l'ordre temporel et de l'ordre spirituel l'homme n'a pas à s'abaisser devant qui que ce soit y compris devant le pharaon le roi l'empereur de Chine ou quoi que ce soit je parle des textes chrétiens je ne parle pas d'une manière dont les églises les ont retournés bien sûr au profit des pouvoirs je fais du genre un passage précis je terminerai c'est un exode amusant en espérant que cette apourie sera apéritif par rapport au repas qui vient mais vous savez il y a un passage très connu même pour ceux qui n'ont jamais eu l'évangile qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille merde seul coup ça je suis roi de France je suis donc responsable de la fille aînée de l'église de la France de ses souverains du droit absolu je suis sacré je ne sais pas c'est cruel n'est-ce pas un caractère quasi sacré on paye pour venir me voir manger et voilà que la région qui s'enseigne me dit que ce sera le paysan qui comprime ma féodalité qui a plus de chance d'entrer dans le royaume des cieux que moi c'est un seul coup ça qu'est-ce que c'est que cette histoire il y a eu des jésuites à ce moment-là qui ont inventé la casuistique étude de cas l'évangile ça ne se lit pas comme ça d'abord on commence par dire hors de l'église point de salut tu ne crois pas que tu vas comprendre l'évangile tout seul mon petit gars déjà l'analphabétisme c'est bien parce qu'il faut passer par ceux qui sont instruits à l'alphabétiser pour transmettre ce qui fait que Luther premier acte politique de Luther c'est d'être habillé à l'habitement en allemand pour s'émanciper de Rome qui t'en massacrait les paysans après qui croyaient à cette histoire en Allemagne deuxièmement les jésuites dans l'étude de ce passage-là avait fini par dire que c'était un problème de traduction et que quand on regarde bien c'est une métaphore et que ce qu'on appelle le chat d'une aiguille dans le texte est en grand en fait comme un portique évidemment voilà c'est pour vous dire que quand je parle de l'évangile du christianisme je dis c'est sérieux historiquement quand même ça donnait le monde le monde où nous sommes n'est-ce pas c'est l'esclavage qui était la force productive sur le plan intermarxiste le pilier de l'antiquité qui disparaît après l'arrivée du christianisme pas le 31 décembre à minuit c'est pas comme ça que ça se passe progressivement et vous voyez le simple fait que pendant les guerres médiévales il y ait la trêve d'yeux dans l'église qui est un espace sacré qui est au-delà des conflits humains ça a été une émancipation énorme tu ne t'embesses pas devant la créature tu ne t'embesses que devant le créateur ça c'est important tu ne plies pas le genou devant un être créé voilà bonne nouvelle